Le chien Spaghetti Dans une petite ville, il existe un chien qui se nomme Spaghetti. Il aurait pu s'appeler Saucisson, mais son nom c'est Spaghetti, car il est extraordinairement fin et long. Comme un Spaghetti. Le chien Spaghetti est l'ami des enfants. C'est lui qui les emmène tous les matins à l'école maternelle. Et ce matin, comme d'habitude, Spaghetti arrive à l'heure chez Thomas. La maman de Thomas embrasse son petit garçon. Puis, elle le confie à Spaghetti. « À ce soir, maman ! » dit Thomas. Le chien Spaghetti passe ensuite devant la maison de Camille, puis de Malo. Les uns après les autres, les enfants embrassent leurs parents et ils s'accrochent à Spaghetti. En route pour l'école. Arrivés à l'école, Thomas, Camille, Malo et tous les enfants lui demandent « Spaghetti, tu joues avec nous ? » Spaghetti se précipite dans la cour de récré. Il adore jouer à faire la balançoire, le cochon chien pendu et la corde à sauter. Il s'amuse ainsi jusqu'à ce que la cloche sonne. « Brille ! » La maîtresse s'approche et elle dit « Allez les enfants, prenez-vous par la main, deux par deux, on rentre en classe. » Elle caresse Spaghetti entre les oreilles, elle lui remet sa casquette sur la tête et elle dit « À ce soir, Spaghetti ! » Pour venir chercher les enfants et les ramener chez leurs parents. Mais ce matin, à peine Spaghetti a-t-il passé le portail de l'école, qu'une bourrasque de vent le soulève et l'emporte dans les airs. Pauvre Spaghetti ! Il est si léger qu'il tournicote dans le ciel encore et encore par-dessus le toit de l'école. Et lorsque la bourrasque de vent s'arrête, Spaghetti, bada-boum, atterrit dans la cour de récréation. Ouf ! Il n'est pas blessé. Mais il est tout emmêlé. Les enfants se précipitent vers lui, ils le consolent et ils essaient de le démêler. Thomas et Malo tirent d'un côté, Camille et la directrice tirent de l'autre, « Rien à faire ! C'est de pire en pire ! Spaghetti est de plus en plus emmêlé ! » Le gardien de l'école propose de scier Spaghetti en tranches et de recoller ensuite les morceaux. « Brrrr ! » grogne Spaghetti pour dire qu'il n'est pas d'accord. « Il reste une dernière solution ! » dit la maîtresse en caressant la tête du pauvre Spaghetti. « Je connais un magicien qui réussit de splendides tours de magie. Ce n'est pas sûr qu'il puisse démêler ce pauvre chien, mais il peut essayer. Je vais lui téléphoner. » Le magicien accepte de venir tout de suite à l'école. Il prend gentiment Spaghetti dans ses bras, il le pose dans un coffre magique qu'il ferme à double tour. Avec sa baguette magique, il tape sur le couvercle du coffre en prononçant la formule magique. « Ficelis, démélis, Spaghetti, viens et mêle-toi ! » Quand le magicien ouvre le coffre, les enfants sont catastrophés. « Oh non ! Spaghetti a disparu ! » « Oh non ! » « Zut ! » dit le magicien, « j'ai dû oublier quelque chose. » « Ah, je sais ! » Et il essaie encore en prononçant une nouvelle formule magique. « Ficelis, démélis, Ficela, démêla, Spaghetti, démêle-toi ! » Et cette fois, Spaghetti réapparaît, tout démêlé ! « Bravo ! » Crient les enfants. Spaghetti se sent beaucoup mieux. Il sautille, il aboie, et il entoure affectueusement la maîtresse et le magicien. Spaghetti n'est pas prêt d'oublier cette journée. D'ailleurs, il en a gardé un souvenir. Un petit nœud, un tout petit nœud au bout de sa queue. Et puis, maintenant, les jours de grand vent, il a le droit de rentrer dans la classe pour ne pas risquer de s'envoler jusqu'au muage. Spaghetti s'installe sur le tapis du coin des histoires. Il pose sa tête sur les jambes de la maîtresse. « Bon, c'est juste pour aujourd'hui ! » dit la maîtresse. « Et si c'était notre chien mascotte ? » demande tout au Thomas. « Oh oui, maîtresse ! » crient les enfants. Et la maîtresse dit... « Oui, c'est d'accord. Notre mascotte, maintenant, c'est Spaghetti ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada